Allez on commence ce vlog numéro 6 en fanfare à peine arrivé sur le poste sur ce joli petit bief de canal et que Jérôme et Christophe m'accueillent avec cette jolie commune donc ça fait plaisir pas de répit pendant mon arrivée c'est clair mais ça s'annonce bon pour les prochains jours C'est parti Julien est venu nous voir ici chez nous dans le sud de la France, on est sur le canal donc j'ai décidé avec mon frère de l'emmener ici parce que malheureusement les rivières qui étaient impêchables, on a connu deux semaines de pluie, la Garonne elle est marron et même aujourd'hui elle est toujours pas descendue, donc la stratégie pour le canal déjà c'était pour moi de choisir un endroit assez atypique sur le canal pour éviter la monotonie continue d'un canal qui est à 90% monotone, une petite longueur, donc ici on se trouve au niveau d'un port. J'ai la chance d'habiter à côté de ce port donc à une vingtaine de minutes, donc la stratégie elle était simple, c'était un mélange de natural seed et de wind mix étalé sur trois jours à peu près, j'ai mis à peu près trois kilos par jour, ça a plutôt bien marché parce que le jour d'avant que Julien arrive on a fait quelques poissons. Ben c'est exactement ça, donc nous on est arrivé hier, donc moi je suis arrivé hier en début d'après midi, j'ai pu me libérer un peu plus tôt, donc j'ai posé les trois cannes, donc les trois cannes du bord à la frappe, on a amorcé que de la vie pure, et on a eu la chance de faire presque un doublé à 19h, donc une carpe assez petite de 4-5 kilos que vous verrez, et une assez tordue qui fait dans les 13-14 kilos, non typique mais très 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 belle, et on a décidé du coup de continuer à bien amorcer le poste jusqu'à ce matin, où en fait Julien nous a retrouvés, on a continué à faire, on a fait deux départs en plus, jusqu'à Julien est arrivé. Exactement, je suis à peine arrivé, comme vous l'avez vu sur O'Rush avec la petite commune, donc j'ai peut-être porté un peu de chance, on va espérer, on va en espérer longtemps pour ce soir, c'est sûr, et pour les jours prochains. Mais en tout cas, ça annonce un petit peu la couleur, c'est cool, il y a déjà du poisson demi au sec, on a encore 24 heures à faire sur le poste, donc on a posé les cannes proprement, cette fois-ci on a mis 2 de plus en bateau en morceur, on a déjà une stratégie légèrement différente, ça nous assure un petit peu que ce soit pêché de mieux pêchant, donc ouais, c'est pas très évident, il y a quand même pas mal de passages de péniches, beaucoup d'herbiers, de détritus en surface qui se déplacent, mais bon, on est confiants pour cette nuit, en tout cas on va encore pousser cette nuit ici, suivant les résultats, on verra si on poursuit encore une nuit sur ce poste, et sinon, on bougera sur un autre bief. J'ai prévu un parallèle de ce bief, si c'était inaccessible ou un peu échable, ou peut-être pour changer d'ambiance, on a un deuxième bief de rab, on verra comment ça se passe. Du coup, pour les montages, c'est quelque chose de simple et robuste, des 902 classiques, en 13 gainés, en 35 livres, en amson 4, un petit boulogne de neige en présentation, sinon un petit tiger, ou un montage tricheur, bimail sur le temps. Donc voilà, des choses simples sur un passage. Mais c'est surtout que nous, il y a deux cannes qui ont déroulé, donc les deux cannes elles sont au même endroit, et après les deux autres cannes, on va aller faire un peu en tête chercheuse, c'est pas comme morceur, on va exploiter deux nouveaux postes, et s'il y a une qui déroule, on va la laisser, et l'autre qui déroule pas, on va peut-être la changer. Ouais, exactement, moi je me suis permis un peu de mettre de graines, on verra. J'ai envie de faire ma brème aussi avant de partir d'Ajun, ça serait pas mal. La grosse brème d'Ajun. En tout cas, on va croiser les doigts et puis on va attaquer ses coups du soir, et on espère trouver avec un poisson à la caméra. Je suis pas obligé de faire plus sur la main. C'est toi, qu'on a fait ça, quoi ? bon après tu es en revanche nickel bon ben jérôme tu la connais ouais j'ai attrapé hier on l'a attrapé hier c'est vrai et elle est vide de chez vide mais elle a une bouche énorme voilà un nouveau quasimodo du bief pour moi cette fois ci et jamais 203 donc pour demain matin sera pour christophe attendez évidemment ça tombe pile comme d'abord allez on va les relâcher on va manger un petit bout et préparer le soir bon ben voilà 3 heures du matin départ à balle sur la canne de julien de tiger avec une petite pop up ça c'est la deuxième fois que cette canne elle part heureusement qu'il y a julien qui est vaillant qui s'est réveillé j'ai remis toujours en train de dormir le petit coquin premier matin pour moi la nuit a été un petit peu mouvementé on a fait un fiche sur les coups de trois heures du matin une jolie petite commune qui s'est bien tanker donc sur la même canne qu'hier soir ouais donc en plus sur un nouveau spot deux fois ça a déroulé et puis là au petit matin pour nous réveiller c'est reparti à nouveau sur sur la même canne et malheureusement ça nous est arrivé déjà dans la nuit du fait qu'on est obligé de mettre des baclides ça s'est pris dans une dans un genre de sou je pense à un bois mort coincé sur sur un herbier et malheureusement on a réussi quand même à à sortir le montage et c'est mais le poisson on l'a perdu on sait le jeu c'est comme ça on pêche un endroit un petit peu un petit peu encombré donc plutôt sympa quand même comme réveil dommage que le poisson ne soit pas au sec mais on va reposer tout ça bien propre on a trois cannes à reposer nickel donc le coup du matin n'est pas terminé on espère jusqu'à midi comme hier à faire du poisson ouais complètement et puis on s'est un petit peu concerté et je pense qu'on qu'on va poursuivre sur ce poste une nouvelle nuit c'est plus judicieux et comme ça ça fera un jour de d'amorçage supplémentaire sur le prochain le prochain poste 1 1 2 2 2 1 1 2 elle est là la souche, juste sous moi là, je t'ai tanker dedans c'est joli ouais c'est joli c'est joli Merci, bonne journée. Super, belle commune encore à midi quand l'Ivoire vient de nous livrer l'Iberite. Super. Première favela Ventus, un petit Ventus 180 pour aller chercher les poissons à l'aplomb parce que des fois on avait du mal à se tanquer, ça se coinçait au bout de caisse, de certains bouts de bois et là c'était cool, c'était facile du coup avec le petit Ventus qu'on fait en 30 secondes c'est bon. Nickel. Parfait. Magnifique. Super. Merci. 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 Et voilà une belle commune bien énervée, elle se faisait attendre celle-ci parce que toute l'après-midi était stérile, le coup du soir pareil on était vraiment étonnés, il y a un peu plus de navigation et plus de bruit donc les cannes qui déroulaient principalement étaient destinées sur Rob donc là on est content, tu as posé une canne ? Ouais je suis allé à un côté du coup je suis allé amorcé et trouvé un poste dans les hermies à côté d'un bateau là, donc je l'ai apprendu cet après-midi là, c'était pas beaucoup de fond là et puis le résultat mais quelques heures après c'est pas grave donc je l'ai reprendu ça nickel pour essayer d'attraper l'autre car et voilà, impeccable il est minuit donc il y a encore le temps de faire de croissance, c'est cool ! Super ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc changement de poste, on a changé de poste ce matin avec Julien et Christophe, donc nouveau petit poste plus typique du canal, un peu plus sauvage, le port, donc on a décidé de poser quatre cannes donc des cannes en extrême bordure, on savait qu'ici ça marche bien sur le canal et là du coup on a posé une heure et demie, le temps du café ça déroule, alors pas le poste à espérer mais on est super content quand même parce que ça fait de l'action et puis voilà, maintenant on va attendre les carpes, allez super ! Bon ça y est, le matos s'est plié, la session touche à sa fin, ça aurait été sympa quand même ces quatre jours là, malheureusement ce changeant de poste il n'aura pas été ultra bénéfique après le silure, on n'a rien enchaîné d'autre, puis on a vu tout à l'heure en relevant les cannes, et bien que malheureusement les deux cannes qu'on avait à la bouillette, elles étaient mangées par les écrevisses, c'est comme ça, c'est la pêche, mais bon tout de même on est assez content de la session, l'ALT aura payé Christophe ? Ouais, trois jours d'amorçage sur les deux postes, j'ai voulu faire un poste un peu plus street et celui-là pour finir un peu plus sauvage malgré qu'il y ait quand même pas mal de bouquins avec ce petit port, des petits bateaux, des personnes qui faisaient du bateau, etc, c'était plutôt cool, on a voulu faire ces deux petits côtés, voilà, c'était pour aussi montrer un peu la pêche du canal, c'est vrai que c'est un peu atypique, c'est pas très montré, on voit beaucoup de barrages, grands lacs, rivières, et nous aussi ça nous arrive de pucher le canal, surtout quand les rivières sont incroyables. Donc là, initialement, c'est vrai qu'on devait faire deux nuits en canal et deux nuits sur la rivière, donc là on n'a pas pu, on a fait notre plan B, donc au final le bilan c'est quand même plus de 10 départs, 6 ou 7 poissons, dont 2 beaux poissons, donc ça c'est cool, sur différents postes, donc on est content, et puis voilà. Ouais, le résultat est là, sincèrement bon, l'ALT n'aura juste pas payé sur ce deuxième poste, bon, franchement pas le temps. On n'a pas de 24h, on est resté, on a fait une nuit très très rapide. C'est plus bon aussi, il faut prendre du recul face à ça, puisque les poissons avaient quand même encore de la étance, on est fermé, bon potentiellement aussi qu'ils n'étaient pas très enclins à se nourrir à 100%, mais c'est que partie remise, et franchement merci les gars de m'avoir invité dans votre région. Et on dit quoi surtout, chocolatine. Allez, en tout cas, on se retrouve pour un nouveau vlog très prochainement, j'espère que celui-ci vous aura plu, faites-le nous savoir en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner surtout. Allez, ciao les amis, à bientôt. Allez, allez mon guindo, allez, 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 allez ! Attends, j'arrive. Attends, j'arrive.